La notion de marketplace alimentaire Il y a beaucoup de produits artisanaux qui sont des produits alimentaires Il y a de nombreuses marketplaces qui se sont lancées par thématique Prenons l'exemple du vin Il y a de nombreuses marketplaces qui mettent en relation des producteurs, des viticulteurs et des clients Les grappes ou ses concurrents proposent une marketplace dédiée à l'univers du vin Et qui permettent de mettre en relation des clients, des consommateurs et des producteurs Il y a des marketplaces plus généralistes On a évoqué GreenWiz qui est dans l'univers du bio Ce qu'il faut savoir c'est que GreenWiz a une grosse partie de ses produits Qui sont des produits alimentaires Ils ont été rachetés il y a deux ans par Carrefour Ils font quand même plus de 100 millions d'euros de vente en ligne Donc c'est sur un corner dédié Vous pouvez proposer du Made in France également Donc on peut croiser du Made in France avec du bio Donc si vous êtes sur cette segmentation là Du coup vous êtes éligible au corner GreenWiz Dédié à ce type de produit Il y a de nombreuses autres marketplaces très dédiées Je vais prendre un exemple, il y a une marketplace dédiée aux huîtres Huitres en ligne, elle fait la mise en relation entre des austréiculteurs Qui produisent des huîtres et des consommateurs qui ont envie de manger des nourrices d'huîtres Et donc du coup c'est vraiment de faire cette mise en relation Entre des gens qui sont peu digitalisés que sont les austréiculteurs Des clients qui ont envie du produit Et avec un respect des chaînes du froid Avec une livraison express pour vous permettre d'avoir des produits de première qualité Qui arrivent directement chez vous Donc cette notion de marketplace Elle s'étend à de nombreux produits Donc il y a des sites comme Pour de Bon ou Bien Manger On va dire qui ont des rubriques très très variées et diverses Et qui ont vraiment fait des sélections de producteurs français Ou d'artisans français dans ces univers alimentaires Et après il y a encore des marketplaces très très pointues On a vu l'exemple de Huitres en ligne Qui vont vraiment faire le lien entre une catégorie de professionnels Et des consommateurs de façon très très pointue Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501